et bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo d'avance je tiens à m'excuser parce que voilà depuis vendredi je n'ai pas été du tout présent sur les canaux blabla et hormis cette vidéo aujourd'hui je pense que durant toute la semaine et le week end qui arrive et peut-être même encore un peu après je vais je vais être fort peu présent donc d'avance je tiens à m'en excuser vis-à-vis des membres vis-à-vis des modérateurs parce que voilà je suis pas avec eux et je dois dire qu'ils font ils font du bon boulot voilà ça m'ennuie parce que ben j'ai promis à certaines personnes qui me suivent via youtube certaines réponses vis-à-vis de certaines choses il ya beaucoup de certains et voilà j'ai du mal à avoir un peu de temps pour pouvoir sortir quelques vidéos qui pourraient les aider alors vis-à-vis du concours ne vous tracassez pas je pense que il va bientôt être lancé ce sera la prochaine vidéo ce que je peux déjà vous dire c'est que le disque que je vous ai montré mais ce sera pas lui parce qu'il est parti dans la machine d'un client j'ai dû laisser partir j'ai dû laisser partir il m'en reste deux mais ils vont partir aussi donc ce sera probablement un 60 giga d'une autre marque parce que je vois qu'il ya un petit épuisement de stock concernant la marque et le modèle que je vous ai montré et au cas où ça va pas ben on passera en une version supérieure au niveau de la capacité ne vous tracassez pas comment ce sera un 60 giga d'une autre marque ou alors peut-être mieux même je vous dis peut-être 120 enfin on verra ça en temps voulu dans la prochaine vidéo ne vous tracassez pas elle va arriver j'ai dit que j'avais pas trop de temps mais voilà ce sera juste une vidéo qui annonce le concours et je vous expliquerai en deux mots parce qu'il faut faire pour pouvoir le remporter alors qu'est ce que je vais montrer aujourd'hui à une personne qui me suit ou pas je sais pas faire dans les commentaires d'une de mes vidéos sur youtube m'a dit écoute j'utilise où je connais bliche beat est ce que tu aurais quelque chose d'autre à me conseiller je lui dis oui oui tracasse ouais tracasse mais il n'y a plus moins de retomber sur le nom du soft que j'ai déjà utilisé en remplacement de bliche beat parce que quand on pense nettoyage de du système sous linux bah on pense directement à bliche beat mais j'en ai déjà utilisé un autre il n'y a plus moins de retomber sur le sur le nom donc j'ai fait quelques fouilles et en faisant mes fouilles je suis tombé sur un soft que j'ai déjà testé et je dois dire qu'il était pas mal maintenant c'est pas un soft c'est pas un utilitaire dédié au nettoyage vous allez voir c'est plutôt une petite boîte à outils hein donc ce qu'on va faire vous démarrer votre navigateur et via votre moteur de recherche vous tapez tout simplement vous introduisez stesser stesser voilà regardez il ya même le premier lien c'est le github on clique dessus moi la voie la voie la voie la voie la voie regardez on va aller sur ce forge voilà version 1.0.7 voilà je vais aller chercher le point deb celui ci on patiente on patiente une bonne trentaine de méga je pense le le point deb 35 méga 5 voilà et on patiente ça va aller vite à bon café donc pendant ce temps là on va déjà lancer gestion de fichiers téléchargement et ben voilà je pense qu'un an presque fini stesser 1.0.7 architecture 64 et c'est un point deb on a plus besoin du du navigateur web alors si jamais moi ici je suis soumint donc bas ça va être simple un clic droit ouvrir avec l'installateur de paquet g2b si vous êtes sur je sais pas moi sous ubuntu une variante officielle ou une distribution dérivée qui n'utilise pas g2b via le terminal sudo apt install g2b ok parfois g2b-gtk et vous aurez l'installateur de paquet g2b ben moi clic droit ouvrir avec l'installateur de paquet g2b toutes les dépendances sont satisfaites voyez donc optimiseur et donc c'est pour optimiser et et monitorer son son système donc installer le paquet on s'authentifie on valide par entrée winter et on attend voilà installation terminée on peut fermer l'instance g2b le point deb on en a plus besoin et là ben c'est un peu plus simple st peut voir stesser voilà moi je vais le mettre au tableau de bord ajoute au tableau de bord ah merde j'ai mis au bureau clic droit ajoute au tableau de bord toi ben j'ai pas besoin de toi là donc voilà ici clic droit déplacer et voilà et bon va lancer ce testeur loading et voilà oh que c'est beau je me demande je me demande si ouais c'est maintenant si actuel ya n'avait pas fait une vidéo sur ce soft ouais je sais pas première chose à faire tout en bas réglage de l'application pourquoi on va la passer en french en français alors ben moi ici sous mint sous mint wallpaper foncé le reste est blanc donc elle s'intègre bien sinon je pourrais la mettre en light voilà ça c'est à vous de voir ok maintenant le problème c'est qu'elle est toujours en anglais donc on va clôturer l'appli on va la relancer et normalement elle devrait être en français voilà cpu mémoire disque c'est mieux donc on arrive on arrive tient il me semble que le processeur de ma vm s'affole bien beaucoup moi moi ouais ça s'affole pourquoi je sais pas bah ouais je contrôle juste un truc ouf ouais bizarre ça on verra le rendu de la vidéo j'espère que ça y va alors qu'en lance tes soeurs on arrive sur le tableau de bord qui vous donne un aperçu de quoi du cpu de la mémoire du disque s'il ya des téléchargements qui sont en train de s'effectuer ou des téléversements et ben vous aurez un rendu donc au niveau des débits ok on a des infosystèmes non d'hôtes un bblx donc mon utilisateur mint ben mon système et j'ai précisé que c'était en vm plateforme linux architecture 64 distribution mint en 18.2 le noyau 4.8 point zéro le le modèle du la marque et le modèle du processeur la vitesse d'horloge et le nombre de coeurs ok deuxième onglet à nettoyeur système c'est ça qui intéressait notre ami notre ami ça me semble bizarre que mon système s'affole comme ça on peut fermer tout voilà et on peut faire ça ce sera plus agréable normalement voilà alors est-ce qu'on peut agrandir cette fenêtre oui ah non ok donc c'est ça qui intéressait notre ami est-ce que tu as un soft qui permettrait de remplacer bleach bit ben voilà dans ce testeur l'onglet qui va te permettre de remplacer bleach bit euh maintenant bleach bit au niveau de de cette allez au niveau du nettoyage système ben je vais pas dire qu'il est imbattable mais il va te proposer beaucoup plus de choix au niveau du nettoyage ici ben le cache au niveau des paquets rapport d'erreur log système cache d'application corbeille on peut analyser on va essayer voilà j'ai cliqué sur analyse du système ouais ah je dois peut-être ok voilà interd on va faire de toute façon je suis en VM voilà donc vous cochez ce que vous voulez vous cliquez sur analyse du système et voilà vous avez un un rendu admettons si je décoche et que je fais analyse du système on va tirer le cache on va mettre rapport d'erreur analyse du système il n'y a rien log ah 30 vous voyez log système 30 mais voilà après vous regardez vous cochez de nouveau vous voyez je sais pas si on voit bien en light donc attendez ce que je vais faire je vais mettre en dark voilà et on va voir si ça va ah vous verrez peut-être mieux regardez voilà je coche nettoyer on s'authentifie on valide par entrée voilà système nettoyer ok donc ça c'était la partie nettoyage application démarrage ben j'en ai pas sinon les applications démarrage apparaîtront ici je peux en ajouter une voilà nom de l'application commentaire commande ben en fait ça remplace quoi ici dans mint ça remplace tout simplement ça ça remplace c'est ça remplace pas mais voilà regardez démarrage automatique d'application ajouter voilà ok voilà c'est exactement le même c'est un raccourci en fait pour moi d'accord on a quoi service service système 68 service système on peut voir qu'il y a des démons de lancé concernant le compte utilisateur un anacron est lancé avaï démons bluetooth n'est pas lancé donc on parle des services cg manager console kit daemon cron tâche cron cups cups broset cups tout court mais lui n'est pas lancé vous voyez donc vous lancez ou vous activez ou vous désactivez les services que vous souhaitez ici c'est plus les services mais les processus ok processus donc si je fais hop 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 attendez il faut que je m'y retrouve gestionnaire des tâches voilà ok c'est la même chose que ceci vous voyez c'est une petite boîte à outils en fait hein c'était ça euh rafraîchissement apparemment toutes les deux secondes ici sera toutes les quatre mais tout est une ok alors un désinstallateur à tester j'ai jamais testé un désinstallateur temps d'un peu on pourrait tester si je fais libre 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 office euh oso psychologique ¿ 거예요 ? pourquoi pas ? je le coche désinstaller les paquets sélectionnés voilà je m'authentifie je valide par entrée ou enter la désinstallation a échoué super maintenant je me demande je me demande je teste je sais pas si je fais un sudo stesseur blabla maintenant c'est bizarre puisqu'il a demandé de m'authentifier pour la désinstallation de libreoffice writer mais je vais voilà je vais quand même essayé de cette façon donc si je fais libreoffice abba et non il a désinstaller à mon avis attendez livreoffice ok on va voir autrement je suis con on va se rendre dans bureautique non mais par contre on ne le trouve plus ici maintenant je vais essayer quelque chose d'autre je vais essayer de relancer stesseur mais sans le sudo ok désinstallateur libreoffice tiré non là je vois plus ce que je vais peut-être faire aussi c'est des connexions je me reconnecte maintenant ce qu'il faudrait que je fasse via le terminal c'est un sudo apt update et apt upgrade mais le problème c'est que j'ai une plombe de mise à jour donc ça va prendre trop de temps donc je vais pas le faire désinstallateur libreoffice tiré non il ne le trouve pas pas grave vous en penserez ce que vous en voudrez les ressources activité cpu activité mémoire activité internet ouais bah cet onglet là pour moi il fait double emploi parce que dans le tableau de bord bah j'ai cpu ah ouais non j'ai cpu mémoire disque et là j'ai cpu mémoire internet un peu différent et alors option de l'application vous l'avez vu voilà vous en penserez ce que ce que vous voulez voilà il est voilà il il est simple l'onglet nettoyeur système a l'air de bien fonctionner application démarrage application attendez je vais essayer quelque chose si je fais attendez libre ça il faudrait tester il faudrait tester donc firefox ok ok nom de l'application browser firefox commentaire je sais pas vous mettez ce que vous voulez c'est mon super navigateur et comment on va juste faire firefox j'ajoute voilà maintenant ce qu'il faudrait faire c'est je suppose qu'en se déconnectant et en se reconnectant je suppose que ben voilà donc ça fonctionne donc je relance c'était ça on peut dire apparemment que tableau de bord c'est pas mal on a quelques chouettes infos cpu mémoire disque téléchargement téléversement infosystem donc c'est pas mal nettoyeur système ça a l'air de fonctionner faites quand même gaffe à ce que vous faites application démarrage ben ça a l'air d'être fonctionnel service ben voilà je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas process ben voilà des infos sur les process des installateurs voilà ça je mets un petit bémol voilà donc ouais c'est pas mal dommage dommage qui ne crée pas un genre de petit de petit conquis hein donc imaginons dans les options ici on pourrait activer un conquis qui apparaîtrait sur le bureau et qui nous donnerait ben des infos comme ceci voilà sur ce moi je vous dis bye bye et à une prochaine j'espère au plus vite ok allez c'était Annie pour Blabla RINEX ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada